Yo les Trasheurs, enfin ! Un nouveau trailer vient de sortir et c'est un bon trailer ! Parce que le précédent je sais pas si vous en souvenez mais il était vraiment faible ! Là on a un trailer centré sur le scénario et c'est du lourd, on va analyser ça ensemble, c'est parti ! On commence par le monde des ultrachimères, parce qu'apparemment on va pouvoir visiter plein de nouveaux lieux, un monde végétal pour moscoto, un monde électrique pour câblifère, un monde de coquillage pour cancre love, un monde rocheux pour zéroïde, c'est celui qu'on connaissait, et on voit aussi en gloutirant dans le désert, mais ici il s'agit bien du monde réel, c'est pas le monde des ultrachimères, donc peut-être qu'en gloutirant lui n'aura pas son monde à lui, on imagine facilement deux autres mondes pour Bamboiselle et Katagami, un monde de papier et un monde de bambou, c'est facile à imaginer. Pour passer d'un monde à l'autre, vous avez une sorte de mini-jeu où il faut passer à travers des anneaux, une sorte de course, je pense qu'il faudra faire le jeu à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau monde, ils vont pas le mettre pour une fois ce serait un peu bête. On a aussi trois nouvelles ultrachimères, une toute nouvelle, l'U.C. glue de type poison qui vient d'être présentée, on a deux autres ultrachimères qui ont été présentées précédemment, c'est l'U.C. détonation, feu spectre qui ressemble à un clown, qui ressemble à rien aussi, et enfin ouais, celle que j'aime beaucoup, UC empilage qui pour le coup vraiment classe, de type proche acier, centré sur la défense, vraiment pas mal celle-ci. Bon par contre, il n'y aura pas de monde pour elles, elles apparaissent dans le monde réel dans les trailers, donc je pense qu'elles sont un petit peu là pour remplacer les anciennes ultrachimères dans le scénario. Donc il se trouve peut-être qu'en fait, on en aura d'autres, on en aura d'autres, comme ça on arrivera à 7, je pense du coup, il y en manque 4. Bah ça va être sympa, ça va faire un peu de changement et du coup voilà, on attend dans les prochains trailers, ou pas, la présentation de ces ultrachimères. Ce serait mieux de les découvrir dans le jeu quand même, faut pas non plus tout nous donner. Bon la bonne nouvelle pour certains, c'est que ça détruit la théorie des 7 péchés capitaux, là il n'y a plus cette théorie vol en éclats, les ultrachimères c'est un monde à part, on aura plein d'ultrachimères peut-être dans les prochains jeux, il n'y a aucune théorie à faire là-dessus, ça sort de l'humidisation des développeurs et basta. En parlant d'imagination, là on a eu beaucoup d'informations sur le scénario, scénario centré sur Necrozma, Necrozma qui je le rappelle, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est une sorte d'être de lumière enfermée dans une coquille noire. Il se trouve que cet ultrachimère en fait loge dans une ville, cette ville c'est l'ultra mégalopole, c'est une ville dans les ultra-braches, elle est habitée par des extra-humains, alors c'est clairement, pour moi c'est ma théorie, c'est que c'est pas des humains, ça se voit, ils sont plus blancs, ils ont des mouvements robotiques, ils parlent étranges, ils parlent vraiment comme si les humains c'était une autre race, donc on peut très facilement imaginer que c'est des sortes d'extraterrestres dans le monde de Pokémon, c'est sympa, ils sont au remplacement de la team Skull, c'est eux qui vont un peu faire les rivaux apparemment, et bah pourquoi pas, pourquoi pas, c'est sympa de mettre cette dimension dans le scénario de Pokémon, reste qu'ils sont un peu dans le caca, parce que leur ville en fait n'a plus de lumière du tout, elle a été absorbée par Necrozma, et Necrozma et cette team rivale apparemment vont dans notre monde réel pour foutre un peu la merde, on voit dans un trainer japonais Lunala et Solgaleo se combattre au Necrozma, bah ils perdent, et on voit aussi dans ses trailer japonais, ça il faut bien le voir, on voit une tour dans l'Ultra Megalopole, et en haut de cette tour qu'est-ce qu'on voit, on voit la fusion entre Necrozma et les légendaires en train de se faire absorber leur lumière, donc apparemment il faudra aller monter sur sa tour, latter la gueule à Necrozma pour enfin libérer ton Pokémon et aussi la lumière de ce monde, parce qu'on voit aussi encore dans un trailer japonais, on voit des petites billes de lumière exploser, donc potentiellement après avoir pâtu le monstre, la lumière rejaillit dans ce monde de l'Ultra Megalopole, tout le monde est content, c'est la fête, ah Pokémon qu'est-ce que c'est bien, bon je suis un peu cynique, mais en vrai c'est terrible, parce que le précédent trailer, on a eu des informations vraiment nulles, on avait eu le surf des Manta, un mini-jeu donc on s'en fout, le studio photo, on va l'utiliser une fois pour faire une photo avec Pikachu avec des lunettes, et bah basta, comme la plupart des trucs qui sont développés, les cinémas, les trucs comme ça, et on a aussi annoncé les retours des et c'est preuve d'Alola, grande nouvelle, sauf que bah justement c'était le retour sans changement, et là on se disait tous, qu'est-ce que ça va être ces versions, il y avait même Fidron qui avait fait une vidéo pour dire, bah ça va être la cata, personne n'était hypé par ces jeux, et là on a un gros trailer avec une grosse musique, surtout le trailer japonais, je vous invite, il est en description, on voit El Zamina au sol à l'agonie en train de dire, éloigne toi de cette personne, tasuke teku nasai, les mots de ces mangas, bon, ça fait un petit peu bizarre de se dire qu'on va acheter un jeu de Pokémon pour son scénario, parce que ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus, mais au moins c'est hypant, et ce qui est d'autant plus hypant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, tous les trailers sont en fait coupés par présentation de fonctions, par exemple le trailer précédent c'était que des fonctionnalités nouvelles, là c'est que le scénario, donc en fait on peut imaginer que les prochains trailers vont présenter par bloc d'autres nouveautés, et les prochaines nouveautés que je pense qui vont être présentées, c'est des nouvelles formes d'Alola. Jusqu'ici on n'en avait pas eu, on se disait mais attends, c'est quand même l'essentiel du jeu, c'est quand même le truc le plus hypant du monde, on est à un mois et quelques jours de la sortie, et je pense qu'ils attendent pour présenter ces nouvelles formes d'Alola, et je pense qu'ils ne vont pas toutes nous les montrer comme ils avaient fait pour Soleil et Lune, vous connaissez tout le jeu avant même qu'il soit sorti, là je pense qu'ils vont en garder un petit peu sur le talon, ceci dit, je parie, et vous me notez, vous le dites en commentaire si je me trompe, ça peut me poursuivre toute ma vie, mais bon, au moins les prochains trailers, on va voir de nouvelles formes d'Alola, j'en suis sûr, j'en mets pas ma main coupée non plus, parce que j'aime bien ma main, mais bon, voilà. Bon, et bien ça nous a remis un peu de hype, un peu de baume au cœur, parce que jusqu'ici je me disais, est-ce que je vais faire un let's play sur Ultra Soleil et Ultra Lune, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler de ce jeu ? Enfin, la hype revient, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que Ultra Soleil, Ultra Lune, vous allez l'acheter, est-ce que vous allez pas remettre de l'argent là-dedans, parce que le jeu vidéo a changé, à une époque on pouvait acheter Pokémon Jaune, on pouvait acheter Pokémon Platine, aujourd'hui il y a tellement de jeux, il y a tellement de nouveautés qu'on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas envie d'aller dépenser de l'argent là-dedans, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, c'était une petite vidéo pour vous présenter ces nouveautés, merci à tous de nous avoir suivis, ciao !